Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la suite de notre tutoriel sur l'effet Patrick Seymour. Donc on avait commencé sur Illustrator dans la précédente vidéo pour réaliser cette composition. Donc c'est un effet qui nous vient de Patrick Seymour donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à aller la regarder. Patrick Seymour c'est un directeur artistique de Montréal qui a l'habitude de réaliser ce genre de création comme ceci avec des courbes. Donc ce sont des créations qui sont réalisées sur Illustrator pour la forme et qui ensuite sont colorisées sur Photoshop. Je crois que c'est comme ça qu'il travaille. En tout cas nous c'est comme ça qu'on va reproduire l'effet. Donc je vous invite à aller regarder la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu pour réaliser cet effet sur Illustrator et ensuite on va voir comment faire la colorisation sur Photoshop. Donc pour ça sur Photoshop on va créer un nouveau document de 1500 pixels par 1500. Je vais le faire en 300 dpi et en couleur d'arrière-plan on peut mettre du noir comme ceci et je fais créer. A présent je vais venir sur Illustrator. Donc ici c'est la composition qu'on devrait avoir une fois qu'on a fini. Ce que je vais faire donc là je l'avais en deux fois donc on peut la dupliquer et je vais en fait supprimer une partie dont je n'aurais pas besoin en fait. Puisque de la même manière qu'on a créé la moitié de la création finalement pour aller plus vite et on a fait un côté du visage je veux dire on l'a dupliqué ensuite et bien là on va faire pareil pour la colorisation ça va aller un peu plus vite. Alors on aura un rendu symétrique on n'est pas obligé de faire comme ça évidemment mais c'est le c'est le parti que je vais choisir. Alors je vais supprimer voilà tous ces traits là dont j'ai pas besoin. Je vais simplement garder ceux du milieu et je vais prendre voilà tout ça je vais le sélectionner je vais faire commande C et je vais aller sur Photoshop et je vais faire commande V. Alors je choisis pixels ici tout simplement parce que je vais colorier dessus donc ça n'a pas d'intérêt de l'importer en tant qu'objet dynamique je fais ok et je fais entrer. Alors pour commencer je vais aller dans les options ici je vais aller dans incrustation couleur et je vais lui mettre la couleur de mon choix donc pour pour créer l'effet alors là admettons voilà que je prenne ce jaune là je vais faire ok entrer là je vais faire un clic droit et je vais faire pixeliser le style de calque de la sorte mon jeu mon calque est maintenant complètement jaune alors je vais le redimensionner en faisant commande T je vais maintenir shift enfoncé en même temps que je le redimensionne comme ça je ne touche pas au rapport hauteur largeur et voilà je repositionne de sorte à ce que j'ai un peu de place pour pour le dupliquer ensuite et je fais entrer alors à présent ce que je vais faire c'est que je vais cliquer donc je vais maintenir la touche commande ou contrôle sur mon sur mon clavier contrôle sur pc commande sur mac je vais cliquer sur la vignette de mon calque ça me le sélectionne et je vais créer un masque de fusion comme ceci en fait l'intérêt en fait maintenant c'est que je vais utiliser le pinceau et je vais peindre sur mon calque donc avec le masque de fusion je déborderai pas et je vais peindre avec des autres couleurs pour donner un effet de volume alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre la pipette je vais échantillonner le jaune qui m'a servi pour colorer ma création et je vais ici vous voyez prendre une couleur plus sombre par exemple celle ci je fais ok là je vais prendre un brush alors je vais prendre un brush avec un arrondi flou voilà une dureté de 0% je vais l'agrandir et admettons que je peigne comme si comme ceci sur les bords vous voyez ce que ça va donner alors là j'y suis allé avec une couleur très foncée je pourrais commencer avec une couleur plus moins violente d'abord et puis faire les bords comme ceci alors c'est on clique un peu je le fais un peu rapidement mais disons que vous pouvez suivre une certaine logique par exemple peindre ici faire du foncé à l'intérieur de cette de cet axe là et puis faire du du clair à l'extérieur ou inversement c'est un peu comme vous le souhaitez alors admettons alors si je trouve que mon effet est trop prononcé je peux aussi baisser l'opacité vous voyez je peux repasser comme ça voilà comme si alors là j'ai fait avec une couleur sombre ensuite je vais pouvoir varier je vais pouvoir prendre une couleur par exemple plus clair je peux augmenter la taille de mon brush évidemment et puis je donne des coups de peinture comme ça des coups de pinceau pardon alors je choisis plusieurs couleurs vous voyez et puis je donne des petits coups des fois un peu au hasard mais pour pour créer des variantes alors je peux prendre un jaune très clair aussi puis donner des petits éclaircir certaines zones pour les yeux je vais les faire je vais les faire encore plus clair dans un instant alors admettons que je reprenne un jaune d'origine bon voilà je vais me placer comme ceci pour le moment aïe sur le en haut aussi je pourrais assombrir voilà une partie comme ceci je vais faire les yeux alors pour ça je vais reprendre un brush je vais faire les yeux et le bec alors je reprends un brush avec une dureté de 100% et puis admettons que je me mette avec une sorte d'orange voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais peindre uniquement dessus alors je remette une opacité à 100% évidemment je vais peindre comme ceci donc je fais attention à pas déborder sur les autres traits au besoin je peux réduire la taille de mon brush alors voilà la joie que j'ai débordé donc je fais commande z et je vais faire pareil sur le bec voilà donc maintenant je vais prendre la baguette magique je vais vérifier que j'ai bien les pixels contigus de décocher et je vais faire un clic sur le orange comme ça ça me sélectionne uniquement ces zones là et je vais de la même manière que je viens de procéder assombrir par exemple la couleur ici reprendre un brush avec une dureté de 0% et puis par exemple peindre les extrémités avec une couleur plus foncée et je vais faire varier pareil les couleurs donc voyez comme j'ai une sélection ça me protège les jaunes qui a autour alors je pourrais prendre des couleurs un peu plus prononcées qu'est ce que je pourrais prendre donc après c'est juste un tâtonnement au niveau des couleurs on peut un peu créer l'effet qu'on veut je pourrais jouer avec des couleurs plus claires pour des fois créer des sortes de reflets et puis rejouer avec des couleurs sombres pour pour donner du relief voilà donc vous voyez en en jouant là dessus on va pouvoir créer ce genre d'effet donc après je sais plus à quel point j'ai pas repris les mêmes couleurs tout à l'heure mais en choisissant des couleurs selon les couleurs on obtiendra voilà vous comprenez un peu ce que je veux dire selon les couleurs et selon 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 le nombre de fois où on repasse etc et ben on n'a pas forcément le même rendu mais vous comprenez disons la logique alors ce que je pourrais faire aussi c'est voyez maintenant que je suis sur mon orange c'est par exemple garder le orange et puis avec une opacité très légère voilà 20% et quelques je pourrais faire des petits clics voyez comme ça ici pour donner des fois des petits rappels de orange à certains endroits donc je vais mettre comme ceci voilà donc selon c'est pareil selon l'opacité ben l'effet sera plus ou moins prononcé mais vous comprenez un peu vous comprenez un peu l'idée donc voilà admettons qu'on est fini ce que ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va faire commande j pour dupliquer notre calque on va aller dans édition transformation axe horizontal et on va le positionner au milieu alors là on peut s'aider vous voyez de la partie qui a la partie en haut je maintiens chiffre toujours enfoncé pour le déplacer que sur un seul axe et puis il me suffit d'aligner voilà ces objets là et je suis sûr que je suis bien au niveau de l'alignement ensuite je masque un décalque je prends ici un brush avec une dureté de 100% je me mets sur le masque de fusion alors je diminue la taille de mon brush et je vais tout simplement peindre dessus alors voilà je prends une opacité à 100% et je peins dessus pour le faire disparaître sur sur un décalque et de la sorte maintenant j'ai mon hibou qui est correct alors pareil ce que je pourrais faire maintenant bon là vous voyez que l'effet est très symétrique mais si à certains endroits je voulais faire des couleurs qu'ils soient moins et ben je peux faire fusionner mes calques je faire pareil je maintiens commande je fais un clic sur mon calque fusionné je crée un masque de fusion et puis ensuite et bien voilà si je vais réchantillonner des couleurs ici alors admettons que je prenne alors pardon il faut que je remette sur mon calque voilà que je prenne ma pipette et ensuite et ben voilà je pourrais rajouter des couleurs des fois à certains endroits et puis casser un peu alors toujours prendre un brush arrondi si je pourrais baisser l'opacité et je pourrais un peu casser la symétrie voyez en jouant comme ça comme ceci donc donc voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire j'y répondrai et sur ce ben moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos pour des prochaines vidéos